Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasamia. Je suis ravie de vous retrouver pour la sentimentale. On va regarder ce qui préoccupe la personne à laquelle vous allez penser ou à laquelle vous avez pensé quand vous avez cliqué en ce moment. Qu'est-ce qui la préoccupe en ce moment ? De quoi elle s'occupe en ce moment dans son esprit ? C'est quoi qui prend de la place ou qui l'occupe ? Voilà, cérébralement par là on va dire principalement. Alors je vais vous faire trois choix. Zoup. Un. Deux. Et maintenant c'est une carte qui s'est retournée. Mais je ne sais pas où elle est. Elle est là. Mais je ne vais pas la garder parce que ça là, ce n'est pas moi qui l'ai piochée. Et elle n'est pas tombée. Donc hop, voilà. Tac. Je n'ai même pas vraiment regardé ce que c'était. Zoup. Et. Bon, ben là il y aura deux cartes parce que je n'arrive pas à les décoller. Donc c'est que. Voilà. Donc faites votre choix. Un, deux ou trois. Qu'est-ce qui préoccupe votre autre ou la personne à laquelle vous pensez ? Parce que moi je le fais principalement pour du sentimental. Après vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel. Mais il faut adapter mon propos. Qu'est-ce qui préoccupe cette personne en ce moment ? Ok, ok. Donc choix un, choix deux, choix trois. On est sur de l'intemporel. Faites votre choix tranquillement. Mais très certainement que si vous êtes là, vous n'êtes pas tombé là par hasard. Déjà vous avez cliqué sur la vidéo. Et en plus de ça, donc c'est que le titre peut-être vous a appelé. L'image vous a peut-être appelé. Je ne sais pas. En tout cas, quand on entend quelque chose, bien souvent c'est qu'il y a quelque chose à y saisir. Et pour ça, pour le saisir au mieux, il faut faire appel à sa guidance intérieure. Donc voilà. Faites appel à vos ressentis pour savoir ce qui vibre vraiment avec vous. Donc, choix deux, Zio. Choix trois. Donc deux et trois, vous allez dans la description. Téléportation instantanée. Et on se retrouve tout de suite. Pour ceux qui ont fait le choix numéro un, c'est maintenant. Pour ce choix numéro un, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Que fait cette personne en ce moment ? Qu'est-ce qui la préoccupe en fait en ce moment ? C'est marrant parce qu'au moment où c'est que j'allais ouvrir, quand j'ai pris la grande inspiration, j'ai ressenti comme une envie de liberté, de se sentir libre, de ne pas se sentir prisonnier de quelque chose, de conditionnement ou de responsabilité. J'ai l'impression que c'est une personne qui a vraiment besoin de lâcher l'abri de quoi, de ce... Et c'est ça en fait qui la préoccupe, c'est-à-dire que cette personne, elle cherche comment prendre une respiration. Elle cherche comment libérer ses instincts, se libérer d'un poids, se libérer peut-être d'une sensation d'être surveillée, traquée, comment je peux dire ça ? De ne pas être libre de ses faits et gestes. Et elle, ce dont elle rêve, c'est de pouvoir avancer librement, bondir en quelque sorte dans la vie, ne pas se donner forcément un but, ou ne pas se charger de poids, simplement se dégager finalement de certaines obligations, j'allais dire. C'est une personne qui est très très préoccupée par un intense désir, un intense besoin de liberté, de se sentir dégagée de tout entrave. Ok, pourquoi elle est préoccupée par ça ? Pourquoi c'est ça qui la préoccupe très très fortement ? Parce que cette personne, je crois qu'elle perd doucement le contact à ce qu'elle est, elle a besoin de se recentrer, elle a besoin de se rééquilibrer, pour à nouveau se fixer. Elle a besoin là d'aller essayer plein de choses différentes. Elle a besoin de libérer ses désirs, et de retrouver son être profond derrière tous les masques qu'elle a pu enfiler ces derniers temps. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui finalement ne sait plus choisir, ne sait plus qui il est, ne sait plus, et qui se sent comme perdu en fait. et qui a besoin en fait de ressentir à nouveau, de se sentir vivant, quoi. Quelle place elle vous donne dans sa vie, cette personne ? Quelle place vous occupez ? Ou qu'est-ce qu'elle voit de vous ? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous ? Quelle place vous avez dans sa vie à cette personne ? 5 d'épée. Il y a plusieurs cas de figure, il y en a deux. Soit vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en conflit. En conflit d'opinion. Peut-être que vous lui semblez très solide dans vos avis. Soit elle est nostalgique par rapport à vous. Elle a une mélancolie par rapport à vous. Comme si elle avait des regrets. Comme si elle regardait ce qu'elle aurait pu avoir, ce qu'elle aurait pu vivre, ou ce qu'elle pourrait avoir, et que finalement, elle n'arrive pas à... Peut-être que c'est pour ça qu'elle a tant besoin de se libérer d'entre-avant. Pour pouvoir mieux choisir ce qu'elle fait. Mais j'ai l'impression que, vis-à-vis de vous, il y a comme... comme une distance, comme un éloignement qui est difficile. Qui est difficile parce que c'est comme si cette personne, quand elle pense à vous, ça lui fout le spleen un peu. Elle se dit « Ah, ça aurait pu être bien. » Ou « Ah, c'était bien avant. » Ou « Ah, j'aimerais pouvoir faire ci ou faire là. » Et c'est comme si il y avait un décalage qui la rendait nostalgique. Ok. Quel conseil on vous donne à vous, là, vis-à-vis de cette personne ? Parce que là, quand même, cette personne, la place que vous occupez, vous êtes important. Quand même, je le précise, c'est que vous êtes important. c'est que quand elle se tourne vers vous, vous stimulez, en fait, vous réveillez des choses qu'elle aimerait peut-être vivre ou qu'elle aurait aimé vivre. Je ne sais pas trop. Quel est le conseil qu'on vous donne ? Le conseil qu'on vous donne, c'est mener votre propre quête. Par rapport à cette relation, peut-être que cette relation en elle-même est une quête. est une quête, et c'est rigolo, parce qu'en dos de deck, j'avais ça. Ouais, alors, on a deux trucs, c'est-à-dire comme, c'est une quête qui n'est pas facile, qui n'est pas si simple, parce que c'est à la fois une chance, une harmonisation, une union, une belle union, et à la fois, ça demande de vivre cette union de manière harmonieuse, et ça peut demander beaucoup de travail. Ça s'inscrit dans le cadre d'une quête, d'atteindre ce monde, d'atteindre cette réunion, de franchir un cap. C'est beaucoup de boss, de boss, de travail, oui, peut-être de boss aussi, mais on voit que c'est assez intense, assez prenant, parce que c'est comme si ça prenait toute la place, et ça occupe, c'est un très grand désir pour lequel on se donne beaucoup de peine. Une carte complémentaire, peut-être, parce que là, j'ai l'impression que c'était plus informatif que conseil. Si je dois vous donner un conseil par rapport à ça, c'est que vous êtes en miroir avec cette personne, et que si elle se sent perdue, et que vous, vous êtes axé sur cette personne, c'est que peut-être vous aussi, vous devez aller voir dans votre propre miroir ce qui se passe. Parce que cette personne, elle est, elle est, elle y voit plus clair, elle ne sait plus qui elle est, elle ne sait plus ce qu'elle veut faire, elle a l'impression qu'elle ne sait plus choisir, qu'elle ne, comment dire, elle a besoin d'être libre, de se, d'être, plus, comment je peux dire ça, d'être dans une vraie liberté, c'est-à-dire, elle ne veut pas de chaîne, elle ne veut pas être tenue, c'est ce qui la tracasse à l'heure actuelle. Et vous, le conseil qu'on vous donne, c'est sachez que vous êtes en miroir avec cette personne, qu'effectivement, c'est une quête, parce que c'est carrément un chemin de croissance qui s'accomplit, qui se travaille, mais vous aussi, la liberté est importante. C'est une quête de liberté pour tous les deux. Il y a vraiment cette idée-là, d'arriver à aller suivre un peu plus vos instincts, à peut-être transformer ce travail difficile et pénible, d'arrêter, et d'aller vers la plus de chance. Et la chance, comment on la déclenche ? En étant aligné à soi, en acceptant de laisser entrer l'abondance. Mais ça, ça passe aussi par le fait de se reconnaître. Je crois qu'il y a quand même cette idée que ça va être important de se reconnaître dans l'autre, les besoins de l'autre, les préoccupations de l'autre. Posez-vous la question de ce désir que vous avez pour l'autre. Qu'est-ce que vous souhaitez intégrer que possède déjà cette personne et qui ne fait écho à un miroir qu'à ce que vous aussi, vous avez déjà en vous et qu'il faut aller retrouver dans cette forêt ? Votre instinct vivant, votre liberté personnelle. Je crois que tous les deux vous êtes des indépendants ou des êtres libres, des êtres qui ont besoin d'être libres pour se sentir bien. Votre bonheur, votre harmonie passe par le fait de ne pas vous sentir tenu par quelque chose. C'est ceux qui travaillent et votre autre ou cette personne. mais concrètement, peut-être qu'en vous, elle reconnaît ses propres valeurs. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de mélancolie. C'est qu'en gros, peut-être qu'elle, elle a repéré que vous viviez à peu près les mêmes choses. Ok. Bon. Écoutez, je vous souhaite de bien trouver cette liberté parce que c'est important et d'aller vers cette union cette union qui est comme qui est en miroir et qui à la fois nous dit que pour vous deux, le fait d'aller ensemble, c'est ce choix d'aller ensemble librement en étant tenu par aucune autre chose que le désir d'être ensemble. Je vous envoie toutes mes meilleures énergies. Je vous fais de gros bisous et soyez heureux. Prenez soin de vous, tous les deux. Prenez soin de votre liberté. Tous les deux. Ok, ok. Ça, c'était pour le choix. Zoup. Je le mets là-bas. Choix numéro 2. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration et on lâche tout. Qu'est-ce qui préoccupe votre autre ? Qu'est-ce qui occupe ses pensées à l'heure actuelle en ce moment ? C'est une personne c'est étrange qui regarde quelque chose s'en aller. Qui regarde quelque chose suivre son chemin. Ah, peut-être qu'elle apprend. Ce qui l'occupe ou ce qui l'occupe en ce moment au niveau de ses pensées, je crois que c'est que cette personne elle a un modèle qu'elle veut suivre. Elle a... Il y a un chemin en fait. Je pense qu'autour d'elle il y a quelqu'un ou quelque chose dont elle veut suivre la voie. comme si peut-être que c'est quelqu'un qui qui suit des enseignements. Peut-être qu'elle cherche qu'elle le voit suivre aussi. Elle est tournée vers devant là. Elle est tournée vers l'avenir cette personne. Mais j'ai l'impression qu'elle est tournée vers vers un projet ou vers une idée qui avance, qui ne se retourne pas entre guillemets. Et si elle, elle veut progresser, elle doit suivre. Elle doit suivre le rythme, un rythme qui n'est pas forcément le sien, mais dans lequel elle pourra apprendre plein de choses. comme si elle était dans le sillage de quelque chose. Elle ne le fait pas seule cette personne. Alors ça peut être quelqu'un qui est en formation, ça peut être quelqu'un qui réfléchit aussi à à ses compagnons de route. C'est-à-dire avec qui elle suit ce truc-là, genre des amis ou des collègues avec qui elle suit cette voie, ce chemin. Mais c'est intéressant parce que l'ours, ça a une connotation de force. Peut-être qu'elle essaye de trouver une plus grande force. Mais ça a aussi une connotation de pardon. Et je dirais que cette personne, je crois qu'elle réfléchit à comment mieux se protéger et à comment pardonner. Pardonner à des choses qu'elle a vécues, des gens peut-être qui ont été dans son passé avec qui elle a vécu des situations complexes, des choses comme ça. Ok. Voyons pourquoi elle suit ce sillage, pourquoi elle est en train d'essayer d'aller vers ce pardon ou vers cette cet apprentissage pour aller vers plus de force. Pourquoi ? Ah oui, parce qu'elle veut se découvrir, elle a des découvertes à faire. Peut-être elle a eu une révélation sur un truc. Attendez une seconde. Pardon. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut savoir quelque chose. Qui veut découvrir quelque chose. quelque chose lié à l'amour, quelque chose lié à la beauté, quelque chose lié à son existence aussi. Pour certains, quand même, je vais le dire parce que je le ressens, alors ça, ce ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut être aussi une personne qui essaye de découvrir les secrets de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qui est en train de suivre pour découvrir les agissements. Par exemple, quelqu'un qui pourrait être une personne jalouse ou je ne sais pas quoi. Et qui pourrait suivre quelqu'un en cachette parce que cette personne, elle veut savoir un truc. mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. Soyons clairs. Quelle est votre place dans sa vie à cette personne ? Quelle est votre place dans son univers ? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous ? Quelle est la place qu'elle vous donne dans sa vie personnelle ? Vous êtes quelqu'un, elle se sent protégée à vos côtés. Une très très forte abondance à vos côtés. Vous la guidez, vous l'aidez à s'orienter dans la vie, à se sentir presque intouchable. C'est-à-dire qu'elle sait qu'avec vous, il y a une solidité il y a une protection très forte et que vous êtes à même de l'aider à éliminer les obstacles qui se mettraient entre cette personne et ce qu'elle veut réaliser. Vous êtes comme un pilier. Une personne, en tout cas, en laquelle on a une pleine confiance. Vous prenez une place très importante. Ganesh, c'est quand même une place énorme en réalité. Je vous dis, vous êtes d'une solidité pour cette personne à toute épreuve. À savoir si cette force qui l'aide à éliminer les obstacles, qui l'aide à s'orienter, qui l'aide à mieux se découvrir, etc. Si ce n'est pas vous cette force qu'on suit comme un exemple qu'on essaye d'assimiler, ça c'est possible. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette relation ? Quel est le conseil ? C'est quelqu'un quand même qui est en pleine découverte aussi de ses ressentis et de ses sentiments. Hop, hop, il y en a 40 000. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille attendez une seconde ? Pardon. Donc, laissez-vous découvrir les sentiments. Laissez-les naître, laissez-les vous surprendre, laissez-les observer ce qui grandit en vous, ces émotions. Soyez sensible, soyez romantique, soyez rêveur, soyez doux, soyez connecté à vos sentiments les plus purs et regardez-les. Regardez-les sauter, regardez-les vous parler, regardez-les vous dire quelque chose. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de très beau dans ce relationnel. Très beau, parce que cette personne, elle se sent vraiment guidée vers vous, par vous. Elle se sent... Moi, je crois que c'est quelqu'un qui est clairement en train de prendre conscience de ses émotions et de ses sentiments pour vous. Parce que là, c'est quand même assez beau. Peut-être qu'elle s'est mise en accord avec... C'est comme si elle avait rassemblé toutes les bards d'elle eux-mêmes pour dire tu l'as vu ça ? C'est là qu'on va... Je pense que c'est vous ce petit ours. Bon, ok. Je m'arrête là, c'est quand même assez joli. C'est plus ou moins assez clair ce qui se passe. Et voilà. Donc, votre autre, je crois qu'il est concentré sur le fait... Sur le fait de comprendre qu'il est en train de... Ou qu'il vous aime ou qu'il a compris qu'il vous aimait. Parce que... En tout cas, il vous suit ou en tout cas, il est... Il suit cette force. Il suit ce... Ce chemin. Et ce qui est rigolo, c'est que cette... Cette... c'est en vous qu'elle le trouve. Donc, bon, c'est plutôt joli. Et puis surtout, avec le conseil qu'on a eu, bon, là, pas d'inquiétude à avoir vis-à-vis de ce lien. Ok, ok. Des bisous. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, qu'est-ce qui préoccupe votre autre là ou cette personne en ce moment. Alors, cette personne, elle est préoccupée par... Attends, regardez-moi tout. Alors, ça peut être quelqu'un qui est préoccupé par une addiction dont elle veut se débarrasser. Parce que là, on voit que ce personnage, il est en train de fumer. ça prend de la place. C'est-à-dire que peut-être c'est quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer. Peut-être c'est quelqu'un qui voudrait bouger d'une situation. C'est quelqu'un aussi qui a plein d'idées. C'est comme si cette personne, elle était très inventive, très imaginative. Elle a la comprenette qui tourne à fond les ballons. Peut-être qu'elle aime beaucoup les trucs de l'espace, les trucs je ne sais pas. Peut-être c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'astronomie, qui s'intéresse à des choses en tout cas qui sont par-delà la matière, le terrestre. moi je crois que c'est une personne qui est très rêveuse, qui est très inventive, très imaginative. Vraiment, c'est quelqu'un qui a un monde d'intérieur très développé et cette personne, elle est comme dans les nuages. vous savez, comme on dit comme si par son esprit elle quittait la terre un peu. Mais j'ai l'impression que cette personne elle est quand même concentrée sur le fait d'arrêter de fumer peut-être ou peut-être elle essaye de mieux se canaliser pour arrêter, pour se mettre plus dans l'action et faire des projets peut-être plus concrets parce que je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées mais est-ce qu'elle arrive à les concrétiser ? Est-ce qu'ils partent pas en fumée tous ces projets-là ? Et elle a besoin de se mettre en mouvement pour ça. Regardez tous ces petits bonhommes là, ils sont en train d'essayer de... Ils font du vélo quoi. Ils tournent, ils tournent, ils tournent. La comprenette, elle marche bien et le problème c'est la voiture. La voiture, elle est à l'arrêt et donc son action est bloquée. Bloquée parce que c'est comme si les choses restaient à l'état de rêve et que cette personne elle a envie de concrétiser des choses, de réaliser, de créer, de faire marcher quelque chose. C'est comme si elle était concentrée peut-être aussi sur... un truc un problème mécanique, un problème c'est pas forcément un problème mais peut-être qu'elle a l'idée de créer un truc genre une machine un truc comme ça mais pour l'instant c'est pas tangible c'est que dans sa tête. bon ok pourquoi pourquoi elle est préoccupée par ça voyons quoi parce que on va essayer d'accrocher un peu avec celui-là voyons pourquoi ça ça la préoccupe ou ça l'occupe en ce moment pourquoi qu'est-ce qu'elle veut là dedans ou qu'est-ce qui se passe pourquoi ouais parce qu'elle a la croyance elle a la foi peut-être c'est quelqu'un aussi je suis en train de penser qui est très spirituel qui voudrait mieux comprendre aussi l'univers etc en tout cas c'est parce qu'elle a la foi c'est parce qu'elle croit en elle elle croit en ses idées ou elle croit dans ce qu'elle fait et elle sait qu'elle peut y arriver et elle a envie de se donner les moyens seulement elle sait que pour ça il y a des choses il faut qu'elle donne corps à ses idées et plus les laisser partir en fumée quelle est la place que vous occupez dans sa vie ou qu'est-ce qu'elle ressent pour vous mais plutôt quelle est la place que vous occupez dans sa vie il y a un manque il y a un manque clairement je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple dans une vie précédente et ça par contre c'est sûr parce que le 5 de denier c'est ça c'est une relation karmique de couple donc par le passé vous avez déjà eu une relation de couple mais là on voit que vous lui manquez vous lui manquez à cette personne il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à vous donner ou que vous n'arrivez pas à lui donner mais j'ai plutôt l'impression que c'est dans le sens de qu'elle n'arrive pas elle à combler ce manque ou alors c'est un manque tous les deux peut-être est-ce que vous êtes éloigné peut-être c'est peut-être ça aussi cette communication à distance allô la terre ici la lune en tout cas la place que vous occupez apparemment il y a un manque dans cette place c'est peut-être parce que vous n'êtes pas à ses côtés peut-être parce que vous manquez à sa vie je ne sais pas comment comment dire ça ok quel est le conseil qu'on vous donne à vous vis-à-vis de cette relation qu'est-ce qu'on vous dit parce que là j'ai vraiment l'impression cette personne elle n'est pas vis-à-vis de vous c'est comme s'il manquait quelque chose ou vous vous manquez vraiment c'est comme si vous étiez tellement éloigné ou comme si vous deviez lutter peut-être ensemble aussi contre l'adversité et il manque quelque chose est-ce qu'ensemble vous manquez de quelque chose le conseil qu'on vous donne c'est allez-y en douceur réconciliez-vous si vous êtes fâchés apprivoisez cette personne apprivoisez ce lien c'est comme le renard du petit prince c'est quelque chose qui se construit en acceptant que l'autre est différent et en trouvant pourtant toute toute la force de ce lien justement dans la différence vous êtes complémentaires à tous les deux vous pouvez vous donner beaucoup de force l'un à l'autre seulement il faut trouver la bonne manière de communiquer et c'est aussi du courage parce que je crois que peut-être les circonstances de ce lien ne sont pas faciles peut-être que vous êtes éloigné peut-être que vous avez on pourrait appeler ça le destin contre vous c'est pas ça en fait c'est qu'il y a des choses à comprendre il y a des choses à grandir mais c'est un peu comme si vous deviez vous battre tous les deux contre une adversité qui voudrait vous séparer mais c'est juste qu'en fait il faut qu'en vous vous arriviez à apaiser ce qui rugit et à vous accorder de vous donner cette douceur de vivre vous accorder de vous donner ce qui manque parce que ce qui manque c'est cette c'est cette douceur pour la force c'est cette force à la douceur c'est cette complémentarité moi je crois que ici vous me le direz on est dans un relationnel qui a du mal à se vivre dans lequel on a du mal à être ensemble quelles que soient les raisons les circonstances sont difficiles c'est comme si on essayait de faire pousser cet amour sur un terreau presque sur une terre stérile et tous les deux vous vous battez pour que ça vive ça mais c'est dur en fait mais à la fois ce qu'on vous dit c'est ayez le courage et la douceur d'apprivoiser tout ça ne luttez pas par la force lutter par la complémentarité c'est à dire s'il y a des choses qui font mal alors il faut les prendre dans vos bras il ne faut pas leur crier dessus si vous avez peur ne vous forcez pas à aller dans la peur mais plutôt rassurer par l'amour vous voyez c'est vraiment ça c'est à dire qu'il va falloir loin de soigner le mal par le mal soigner le mal par la complémentarité vous me direz quoi parce que c'est un peu un peu mystérieux là pour moi tout ça mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de foi dans ce lien beaucoup d'espoir aussi et à la fois des choses assez durées qui se vivent mais qui peuvent tout à fait être apaisées parce que tous les deux vous avez une grande force ensemble il faut juste réussir à assembler les pièces et accepter que ce qui doit être soit bon voilà je vous fais de gros bisous je vous souhaite le meilleur et je vous envoie mes meilleures énergies et courage parce que c'est pas évident mais si on vous donne ce conseil là je dirais si vous êtes fâchés vraiment à aller vers une réconciliation quoi qu'il arrive aller vers un apaisement de la situation transformer les choses transformer ce lien vers plus de douceur voilà et ça ça fera la force de ce lien bon je vous fais de gros bisous et vraiment je vous envoie mes meilleures énergies je vous dis à quand vous voulez bisous bisous c'est Sous-titrage ST' 501